Je réponds au nom de M. Douglas Calombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export. Mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc c'est ici la réception. Oui, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté. Et la secrétaire est là. Et ça fait combien d'années que vous avez fait ces noms ? Pratiquement cinq ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la buende. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos containers au niveau de Matadi. On amène ça jusqu'à Kuntiassa. C'est à Kuntiassa qu'on sert nos clients. Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune. Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kuntiassa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 30 D 487 433 214. A Kuntiassa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, vous le savez, la polémique autour de la question de la CENI, bien d'autres choses. Beaucoup plus importante que la polémique que certaines personnes veulent finalement nous imposer. On a dit qu'on n'entrera pas dans la polémique. Ça ne sert absolument à rien. Alors là, je voudrais déjà vous faire part de quelque chose. Il y a le communiqué de la MUCA. Ce communiqué, je ne sais pas, je suis en train de vouloir chercher et comprendre la nature de la question. Mais non, on ne se retrouve qu'à Minguité. Non, on ne se retrouve qu'à Minguité. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler une chose. L'homme politique congolais n'a pas encore, jusque-là, il n'a pas encore appris, n'a pas erreur n'a eu à Kala. Ce pays compte plus de 50 dialogues dans toutes les formes possibles. C'est-à-dire que nous avons tout essayé. On a essayé des dialogues sous forme du président qui invite. On a connu des dialogues sous forme des églises qui invitent. On a connu le dialogue sous forme de la communauté internationale qui invite. On a connu une forme où l'Union africaine est invitée. On a connu une forme où c'est le président qui a invité quelqu'un de l'étranger pour venir nous aider. Il y a des dialogues où les étrangers nous ont aidés à discuter. Aucune solution, si ce n'est la solution politique. Répartition de postes, redistribution des cartes, partage d'opportunités et de chances d'un groupe d'individus. Au total, il n'arrive même pas à un million. C'est un petit, petit, petit groupe de gens. Au Bango, l'inguit va profiter. En réalité, quand il parle de dialogue, ce n'est pas pour parler du problème du peuple. Parce que je vous ai dit une fois, un esprit éclairé, il y a plus de 60 ans, disait au Congo que le peuple qui vous attend demain n'a pas besoin du vote. Il a besoin du pain et du progrès. Donc Lumumba, lui, avait cerné déjà le problème que ce n'étaient pas les élections. C'était plutôt la paix, le pain et le progrès. Ça veut dire que les gens ont plus besoin de paix, les gens ont plus besoin du pain et les gens ont plus besoin du progrès. Le bulletin des votes, ça peut attendre. Mais le développement, on ne l'attend pas. Et ça ne peut pas nous attendre non plus. C'est à nous de travailler pour atteindre la place où il y a eu de l'inguit à atteindre. Mais il y a des politiciens qui ont plus besoin de la biseau. Et il y a des politiciens qui ont non seulement retardé biseau, mais ils ont, excusez-moi de vous dire, abrutir biseau. Parce que dans la vie pratique, vous avez vu un parti politique aujourd'hui qui semble être dans l'opposition, dans le gouvernement. Il y a des ministères qui ont plus besoin de voir. Ils font des bruits par-ci, par-là. Mais regardez ce qu'ils font. Mais c'est scandaleux. C'est comme ça, en fait. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas partageant le pouvoir. Non. Le problème, ce n'est pas réglant le problème de la société. Le problème, c'est partageant le pouvoir. Ils ont partagé le pouvoir. Maintenant qu'ils ont le pouvoir, bon, travaillez maintenant. Ils n'arrivent pas à travailler. Mettez de l'ordre dans ce que vous faites. Ils ne peuvent pas mettre de l'ordre dans ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, c'est des hommes et des femmes qui sont portés soit par les élections qui produisent les faibles au Congo, soit par des consensus, par des réunions politiques qui n'engendrent que de bourreaux, de foussoyeurs et parfois, pour la plupart des cas, des vrais aventuriers. Et ils viennent en veste avec des Français limpides, ainsi de suite. Mais en réalité, un vrai creux, il y a un vrai creux, parce qu'en réalité, il a apporté le peuple, il a apporté le déshydraté, il a apporté le peuple, il a apporté le déshydraté. Il a apporté le déshydraté le peuple pour qu'il soit l'aspiration politique, personnelle. Alors, tant qu'on n'arrivera pas à dire ça clairement aux gens, on va se comprendre. Il y a des Congolais qui deviendront des ministres, pas par méritocratie, mais par arrangement politique. Ce sont les arrangements particuliers qui nous fabriquent parfois des faibles au pouvoir, des monstres au pouvoir. Parce qu'il a été voir tel, il a été voir tel, il a été voir tel, et il devient là. Mais ce qu'il y a, il y a la production, la capacité à production, il y a tellement qui est que, dans un pays sérieux, il ne peut même pas être bourgoumestre, il ne peut même pas être chef de rue. Dans le secteur privé, jamais on ne va l'engager, il faut que lui-même crée son emploi. Parce que lui, il va engager, il est tellement insuffisant. Ce n'est pas méchant de le dire, c'est rétablir la vérité. Tout le monde veut le dialogue, tout le monde veut dialoguer, mais vous allez dialoguer pour quoi et pour faire quoi, pour résoudre quel problème. Qu'est-ce que nous allons dialoguer, mais qu'on n'a pas dialogué hier ? Aujourd'hui, la mouka tend la main. Ils ne vont pas le dire, mais c'est comme ça en fait. Il y a un consensus, il y a un dialogue. Et nous, on est forts avec le mot, on est très forts. Vous pouvez ne pas appeler ça dialogue, vous appelez ça consultation. Vous pouvez refuser d'appeler ça consultation, vous appelez ça arrangement. Vous pouvez, tout ce que vous allez trouver, les mots qu'il faut. Aujourd'hui, la mouka demande une réunion. Une sorte de tout le monde. Mais, lorsque Félix Sisekedi avait tendu la main, le premier jour de ses fonctions, prise à pouvoir naïe, à tendre main, vous avez dit que cette main-là était sale. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la constance au batouba zangui, n'a pas au cannabis. Comment les gens peuvent ne pas avoir la constance ? Comment les gens peuvent ne pas être constants ? Bonsoir versatil au lobby, oui, n'a pas au lobby, non. Au Congo, c'est quand même bizarre. Au Congo, ne faites jamais confiance à un politicien. Parce que c'est qu'il dit aujourd'hui, il va le renier avant le soir. Avant le soir, il va le renier. Les Congolais, ils sont bizarres. Ils sont avec Fahul ou Fahul, c'est l'homme idéal. Ils quittent Fahul ou Fahul, c'est le monstre. Ils sont avec Katumbi, Katumbi, c'est l'homme le plus généreux. Quand ils quittent Katumbi, Katumbi, c'est un démon. Ils sont avec Kabila, Kabila, c'est l'homme prospère, c'est l'homme providentiel dans ce pays. Mais quand ils quittent Kabila, Kabila, c'est le monstre, il doit aller en prison. Je ne comprends pas. Vous êtes avec Tisekedi, Tisekedi, c'est l'arbre de la connaissance. Une fois que vous quittez Tisekedi, c'est indistrait. Mais alors, à un moment donné, je me dis, est-ce que vous êtes vraiment sérieux vous-même ? Comment vous pouvez dire une chose aujourd'hui et le lendemain, vous dites le contraire ? Et vous nous regardez dans les yeux. Puis encore, vous revenez, là où vous avez, encore une fois, raconté des balivernes, vous revenez au même endroit pour raconter des sottises. À un moment donné, je me dis, mais ma personnalité, vous avez un déni. Comment vous faites encore ? Moi, je me pose la question. Vous avez des femmes, des enfants à la maison. Vous avez un déni. Mais dans des pays sérieux, ce n'est pas les papiers et la signature qui comptent. C'est la parole. C'est-à-dire que quand vous avez donné votre parole, vous devez vraiment la respecter. Mais toi, quand tu as donné ta parole, comment tu n'arrives pas à respecter ta propre parole ? Bon, si tu ne respectes pas ta propre parole, la parole de qui tu vas respecter ? Les hommes n'ont pas des queues pour les saisir. Les hommes ont la parole pour les tenir. Lorsque tu as donné ta parole, tu dois la tenir. On doit savoir que le monsieur a dit. Voilà pourquoi, dans la vie, il faut éviter de dire des choses qu'ils vont vous faire regretter demain. J'ai reproché à Kofiolomide cette histoire. Tu as dit des choses. Pourquoi tu reviens encore pour dire non au moins ? Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle un peu un manque de personnalité. Le manque de personnalité, c'est de dire des choses sans réfléchir pour être contraire de se faire pardonner demain. Non. Quand tu as dit, avant de dire des choses, il faut réfléchir. Je donne ma parole, je le dis, je l'assume. Et puis après, je vais continuer avec ça. Mais tu ne peux pas, à tout bout de champ, le billet au bandeli, le billet au bandeli. Tu attaques Kabila, tu attaques Félix Sekien, tu attaques Fayoulu, tu attaques Katoumbi. Le jour que je suis, pour des raisons X ou Y, tu reviens, tu dis non, mon moni, non, mais attendez. Et à un moment donné, on ne vous prend plus au sérieux. Aux yeux des gens, tu dis aux gens que Yondos a opposants. Comment Fahoulu n'a mounau encore ? Ogotikate. Comment Kabila n'a mounau encore ? Ogotikate. Mais qu'est-ce que tu vas faire, dans le bureau ? Qu'est-ce que tu vas faire dans le bureau à M. Kabouya ? Il y a une peste. Ok, non, c'est un bureau. Qu'est-ce que tu vas faire dans le bureau à Kabound ? Il y a M. Kabound. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas ? Kabound a la la terre. Téléphone à Tango, téléphone à Midi, téléphone à Poko. Mais tu dis aux gens que Yodos a Kabilis, c'est un maquillat. Tu dis aux gens que Yodos a Katoumbi, c'est un maquillat. Tu dis aux gens que Yodos a Fayoulu, c'est un maquillat. Mais qu'est-ce que tu cherches dans ces bureaux-là ? C'est ça le manque. Il y a personnalité à M. Kabound Soussou. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux ? Vous voulez vraiment qu'on vous prenne au sérieux ? Tu insultes les gens à longueur de journée ici. Olobie, olobie, olobie. M. Kabound a dit qu'il n'y a pas un homme, c'est lui-là. Mais la nuit, tu es là. Cégé, Osaab, président Haï, Osaab, Tukutana. Mais tu vas faire quoi là-bas ? Je veux rencontrer le président. Je veux rencontrer le président. Tout ce qu'on a dit là, je ne suis pas dedans. Mais attendez, assumez. Assumez. Quand vous êtes un homme public, assumez. Moi, ma fierté, elle réside dans tous les politiciens congolais, personne ne va vous dire Christian est venu chez moi, tête courbé. Non, je ne peux pas faire ça. Moi, quand je dis des choses, je le dis. J'ai des choses. Ou je me tais, ou je dis. Et quand je dis, je persévère dans ce que je dis. Non, vous avez dit qu'il n'y a pas de l'homonie, l'homonie, tu as l'homonie. Non. Je reconnais. Si je reviens pour dire que j'ai commis une erreur, c'est normal. Errare ou manoum est. L'erreur est humaine. Donc, c'est possible que je commette une erreur et revenir demain dire que j'ai vraiment commis une erreur. Et là, je reconnais avoir commis une erreur. Mais je ne peux pas venir me dédire à tout moment. Je ne peux pas jouer c'est pas possible Dieu est merveilleux quoi Dieu finit par étaler les erreurs de tout le monde Dieu finit par étaler les erreurs de tout le monde et mettant les autres en péril pourquoi vous êtes sadique et méchant pourquoi tu veux entraîner tout le monde dans ça pourquoi tu veux entraîner tout le monde dans ça bonjour rappel mais tu m'as dit non mais à la télé tu dis mais en privé tu dis non moi je ne peux pas soutenir mais tu le soutiens tu soutiens cette thèse non au fait ce que moi je veux dire chers Congolais soyons fiers d'être au Bozali c'est pourquoi je demande à la nouvelle génération qui veut faire la politique soyez des hommes quand ils disent oui c'est oui quand ils disent non c'est non assumez-vous mais quand il y a des gens il y a des gens qui ont des mots 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 les gens ne peuvent pas se jouer de toi parce qu'ils te donnent de l'argent restez-vous même dans votre galère restez-vous il y a beaucoup plus d'intérêt beaucoup plus d'importance de vivre dans la grandeur de vivre dans la dignité de vivre dans la respectabilité tout en manquant à manger que de vivre dans l'opilance dans la honte que de vivre dans 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 il y a des gens qui sont tellement pauvres ils n'ont que l'argent ils sont tellement faibles ils n'ont que le pouvoir ils n'ont aucune valeur aucune personnalité aucune moralité ils pensent que les gens respecter respecter ils profitent dans le bon ils bénéficient de toi voilà pourquoi ils font semblant de te respecter mais ils ne te respectent pas parce que tu n'as aucune moralité vous vous pensez quand ils voient les policiers ils ont des respect pour eux ils n'ont pas de respect mais ils n'ont pas de peuples ils n'ont pas de respect ils n'ont pas de respectabilité demandez à Joseph Kabila il va vous dire qui est un professeur congolais il va vous dire il va vous dire je les ai vus tous ramper ici je les ai vus pendre des arguments pour me soutenir même quand j'étais dans la faute il va vous le dire Mobutu a dit ça selon les confidences de Mobutu s'il faut croire en ça selon les confidences de Mobutu et c'est le prof Kalele qui le dit d'ailleurs je le cite il dit Mobutu va dire en fait boignet mais je ne comprends pas les intellectuels de mon pays qui ont fait des grandes études tout ce que je dis moi qui ne suis même pas universitaire tout ce que je dis ma femme ne me dit pas oui amen amen on va dire que c'est la dictature mais c'est d'abord le manque de personnalité c'est le manque de personnalité des gens qui n'arrivent pas à dire non parce qu'ils sont victimes et esclaves du matériel oh quel désastre esclaves du matériel esclaves de poste vous acceptez des ignominies pour de l'argent on vous fait des choses inimaginables pour de l'argent on vous soumet à des pratiques impensables pour de l'argent miséreux pas si non mawa comment vous acceptez l'inacceptable à cause de l'argent comment vous acceptez de suyer votre conscience à cause de l'argent à cause du pouvoir à cause d'un poste on prend ta femme et ta fille et tu acceptes et tu tolères maudit soit ton âme excusez-moi de le dire quand même j'ai une sorte de de nausée de dégoût tu acceptes qu'on prend ta femme pour le pouvoir pour un poste politique tu acceptes qu'on prend ta fille qui n'a même pas 18 ans pour de l'argent pour de la notoriété pauvre d'esprit c'est quand même triste que les gens peuvent tout vendre à cause de l'argent tout vendre à cause des postes à cause des positionnements à quoi ça vous sert tout ce pouvoir que vous voulez avoir à quoi ça vous sert tout l'argent du monde que vous voulez avoir si vous perdez votre âme c'est quoi cette affaire des petits messieurs qui sont là ils sont là en train de faire des courbettes et ils osent donner des leçons aux gens tu dis que tu es professeur tu dis que tu enseignes tu dis que tu es tu es je ne sais qui docteur tu dis que tu es médecin avocat ingénieur je ne sais pas moi quel sexe que tu fais tu acceptes qu'on prenne ta soeur pour de l'argent pas par amour mais pour de l'argent tu trahis ton frère tu trahis ta soeur pour de l'argent pour un positionnement moi j'ai honte honte berk c'est démotivant à un moment donné quand tu regardes la politique en question tu dis mais si c'est ça vraiment alors ça sert absolument à rien c'est de la racaille oui j'ai des termes forts c'est vrai mais c'est c'est proportionnel en tout cas à la bêtise c'est le moins que je puisse dire je ne peux pas comprendre ça donc c'est pour dire tout simplement c'est juste une parenthèse pour dire que c'est un peu versatil pour l'anime c'est un peu versatil c'est un peu versatil pour l'anime peu importe les postes peu importe disons peu importe le niveau académique peu importe ce qu'ils ont appris à l'école mais voilà pourquoi nous disons plus vous avancez dans les études avancez aussi un peu en éducation oui il faut que votre instruction se base soit basée essentiellement sur l'éducation je voudrais continuer à communiquer à la mouka mais je crois même que ça à communiquer à la mouka dans la deuxième partie parce qu'il faut qu'on se le dise je voudrais de jouer de l'éducation à la mouka je voudrais de l'éducation je voudrais de l'éducation à la mouka est-ce que vous avez à la mouka qui est à la mouka sans que vous êtes à la mouka combien de gens sont-ils pour ne pas pas la mouka sans que vous êtes à la mouka Il y a des politiciens, il y a des modèles, des modèles. Abdoulaye Ouad, c'est la commission qui est en train de retourner à un lobby. L'homme politique congolais n'a pas de culture politique. C'est une classe médiocre. Parce que ce n'est pas que le maître Abdoulaye, la classe politique sénégalaise, est beaucoup plus compétente que la nôtre. Non. Mais le problème, ce n'est pas forcément au niveau des compétences. Le problème, c'est au niveau de moralité. C'est les interdits et les permis. La frontière entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Nous, ici, nous nous octroyons le pouvoir de tout faire. Les partis politiques ont formé leur personne, Batonabango, dans le combat. Mais pas dans le respect du protocole. Pas dans le respect du bien, du bon et du vrai. Pas dans le respect de la règle. Voilà pourquoi les partis politiques, quand ils sont au pouvoir, ils ont tendance à violer les mêmes règles. Parce qu'en réalité, la compétence, ils en ont. Mais c'est la formation au protocole, la formation à la respectabilité de la norme. Ça, on n'a pas suivi. Ça, on ne nous a pas formés. On n'a pas été formés pour ça. Et ce qui me fait mal, moi, plus, c'est de voir comment les hommes répètent les mêmes erreurs du passé. Parce que, bon, bien évidemment, parce qu'ils ne lisent pas. Parce que si vous lisez l'histoire, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs du passé. M'a bout où vous voyez les professeurs congolais, les avocats congolais, les magistrats congolais, les intellectuels, bref. M'a bout où vous voyez tous ces gens-là. M'a bout où vous savez que toutes ces personnes ne valaient rien d'autre que l'argent. M'a bout où vous avez certains respects pour d'autres personnes qui n'est tombé pas dans l'argent. Et c'est lui qui le dit dans ma petite bibliothèque ici, j'ai l'ai. Le livre, il y a « Je ne nie pas, je raconte ». Nimi raconte l'histoire, on va dire, de l'homme congolais. Comment il fonctionne dans sa tête ? Lisez le professeur Talangaï. Le professeur Talanga dit… C'est quoi le livre encore ? Entre déclin et déclic. Oui, je crois. Déclin et déclic. Talangaï explique le rôle des intellectuels. Comment est-ce qu'ils ont réfléchi dans leur… Comment est-ce que la tête fonctionne ? Lisez quelques travaux. Il y a le professeur Tumba-Lwaba. Je suis des Congolais. Lisez le professeur Tumba-Lwaba. Quand il parle de diplôme politiquement obtenu, le DPO. Diplôme politiquement obtenu. Le professeur Tumba-Lwaba dresse l'idée, disons une matrice, de comment l'homme politique fonctionne, l'homme congolais. Comment il fonctionne ? Lisez, encore une fois, mémoire, il y a un texte, il y a le docteur Nkwege. Lors de la conférence « Ne touche pas ma constitution » organisée par IDGPA. Il y a le professeur Mbata. Au cours de cette conférence, j'ai l'air qui est modérateur. Le professeur, pardon, le docteur Nkwege a expliqué, selon lui, ce qu'il pensait d'un homme congolais. Mais c'était des interventions riches. Le professeur Jacques Ndjoli, « Bango tu wana, ma professeur wana, otousala wana, ma conférence wana, oyo ki ba, mi ba, li ba, lobi, wui, mi ba, li ba, sao. » Ils ont tous réfléchi sur une seule chose. Le rôle, disons, le rôle, c'était le rôle des intellectuels dans un état en péril. Maintenant, l'idée principale, comment les hommes, l'université, se dessaisit de la pensée. « A beau y ko kanisa, bamo tu wana, li ga ga boku ba, li ba wo li ga boku kondi. » Et dans la traversée de l'université, à la gestion de la République qui est pervertie, comme le dit le prof Kabamba, le système perverti, ce qu'il intègre, « Na traversé wana, ba te bèle, ba bongi se kondi mana Bango. » Dans ce chemin de Damas, beaucoup ont perdu leur foi. Au lieu de rencontrer Christ comme l'a rencontré Saoul qui deviendra Paul, bango finalement va perdre foi na bango va perdre condiment na bango va perdre... mais comment beaucoup mi na nivouana, Joseph Kabila c'est la même chose Joseph Kabila a vu défiler ceux qui se disaient professeurs ceux qui se disaient intellectuels ceux qui se disaient avocats tout le monde a ma ministre a son gout m'a moutou et bêtis genoux moutou et bêtis genoux on croirait qu'on est dans un royaume on est dans une republique c'est pourquoi moi je vous dis quand j'ai dit frère on est dans un royaume parce que ça n'a pas eu parce que ça n'a pas eu on est convaincés et dérangés mais nous voyons et nous entendons des choses surprenantes au quotidien il y a un bureau mais il y a des gens qui ont eu il y a des gens qui ont eu tel 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 il y a des gardes parce qu'il y a des gens qui ont eu un chef je n'ai pas eu de raison tel accoutou tel accoutou tel accoutou parfois nous sommes appelés par des policiers parfois nous sommes appelés par des militaires parfois nous sommes appelés par toutes les couches de la société qui vous disent c'est triste quand même mais tu vois la personne le jour il dit autre chose quelle constance la journée durant la nuit il y a une véritable chauve-souris il dit des choses qu'il n'aurait pas de croire et il veut entraîner les enfants des autres dans la bêtise on veut le dialogue par-ci on veut le dialogue par-là est-ce qu'on doit dialoguer pour qu'on a passé à la congolais est-ce qu'on doit dialoguer pour on a pris à biais écrivant il faut dialoguer pour qu'on a pris la carte emmenée écrivant vous voulez dialoguer pour qu'on a bâtir dans l'Etat vous voulez dialoguer pour qu'on a construit notre banще pour qu'il y ait hôpito pour rendre des gratuitantes et d'enseignements effectifs pour que tu as eu de l'école pour qu'il y ait des salaires vous voulez dialoguer sur quoi? vous voulez dialoguer sur le peuple le monde personnel et privé. Vous avez vu un mot de l'hôtel ? 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 Comment vous imaginez construire un pays avec un type de modèle ? Dans tout d'autres cieux, l'opposition joue le rôle qu'il y a contre-pouvoir. Ça veut dire lorsque le pouvoir dit, exemple, nous voulons, par exemple, le monde a 12 dollars. L'opposition dit non, non. Quand il a 12 dollars, nous nous proposons de produire tout ce que l'on peut faire de nos sols. Tel expert a dit, tel expert a dit. Ça, c'est le rôle d'une opposition. Eh bien, l'opposition doit vendre les rêves aux gens. Mais pour vendre les rêves, il faut être concret. Il faut dire aux gens, nous, nous avons une politique, ceux qui ont commis, c'est comme nous, nous faisons. Moi, je fais ça dans Critique Info. Quand je vous dis que nous, nous allons imposer la quatrième republique, instaurer la quatrième republique dans le monde. Parce que j'ai expliqué. Parce que je ne t'explique pas. Donc, un jour, si demain, par la grâce de Dieu, on se retrouve en train de diriger ce pays, les gens diront déjà, « Allô, c'est quoi ? » Parce qu'on avait dit, « Aujourd'hui, j'entends des choses, « Capital est belé, belé. » Moi, je vous ai toujours dit ce que je pense sur la capitale. Il faut une capitale économique, il faut une capitale administratif, il faut une capitale touristique, il faut une capitale, il faut une capitale. » Ça, on l'a dit. Et nous, on va le faire. Mais vos opposants, qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre ? À l'époque de Kabila, l'opposition disait que Kabila dégage. Point bas. Bon, Kabila dégage. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Fondamentalement, qu'est-ce qui change ? Vous voyez le problème ? Les opposants, aujourd'hui, continuent à vous dire, « Fais fatigué, dégage. » Mais, « Fais fatigué, dégage. » Ils vont faire quoi ? Ils vous amèneront où ? Quel est leur plan ? Ils vont faire chômage. Quel est leur plan ? Ils vont faire chômage. Les amis. Les amis. Ils vont se dire, « Tout le monde va dire, ils vont faire chômage. » « Chef, ton d'hommage. » Mais, « Plan d'hommage. » Ils vont faire chômage. Les amis. Parce que, ils vont accompagner les banques, pour se voir les banques. Ils vont lire les banques, ils vont vivre les banques. Ils vont faire chômage. Le contrat social. Le contrat, comme le disait Rousseau. Le contrat qui va vous lier Jean-Jacques explique convenablement ce qu'est un contrat social c'est le contraire, le tirer avec pour vous, vous tirez quoi avec eux il y a des problèmes il y a des mongols il y a des belles menégites il y a des drépanos il y a des difficultés papa n'a pas de colo, déjà comme il a 80 ans il y a des mongols tu as des frères qui vont aller à la retraite tu as des frères qui vont aller à la retraite ta femme peut tomber enceinte elle va aller dans quel type d'hôpitaux alors qu'est-ce qu'il va résoudre dans ta vie c'est comme ça qu'un homme réfléchit si tu ne réfléchis pas comme ça donc tu es un mouton on te traîne ton intérêt est où quand tu suis une action politique moi je soutiens l'administration actuelle parce que je l'incite à trouver des réponses pour nos enfants à trouver des réponses pour des questions principales et je contribue en proposant en donnant mes idées ma manière à moi de voir les choses pour faire avancer les choses ce qu'on a dit je suis un politicien je suis un politicien je suis un politicien je suis un politicien quel est leur plan de vie pour nous ce dialogue ce dialogue ne tourne qu'autour d'une question élection point barre élection ça veut dire dans la plus petite expression parce que notre action politique a été toujours conduite par la jalousie ceux qui ont combattu le Kassavoubou envoulaient à leur place ceux qui ont combattu Mouboutou envoulaient à sa place ceux qui ont combattu Kabila envoulaient à sa place ceux qui combattent Fachi envoulaient à sa place et c'est comme ça ça n'a jamais été le problème Mouboutou t'avais mal géré nous nous allons venir on va mieux gérer non la preuve la dictature est restée Mouboutou est parti la dictature est restée la mégestion est restée la gabagé financière est restée la corruption a pris encore de poids beaucoup plus de la santé d'ailleurs elle est devenue même obèse sous Kabila il y a eu l'obésité de la corruption a commis tellement on n'est que ben il joue flu et tout c'est maintenant à l'époque à Fachi que vous le vouliez ou pas mais il y a eu je ne sais pas tu as réagi de 100 kilos comme on a 60 kilos comme on a 70 donc tu as un niveau de ton commission à corruption qu'on a beaucoup tu as un commission à agonie comme on a des bonbons il faut ton commission à l'éleveur mais pour l'instant on est encore en train de franchir quelque part alors à un moment donné je suis inconscient on a dit ce qu'on fait parce que je veux comprendre je veux comprendre mais tu as 30 ans quand même derrière un parti politique ça te donne quoi ? ça t'aide à faire quoi ? ça résout quel problème dans ta vie ? quel est le problème que tu as le plus dans le militaire d'Ango ? quel est le programme de santé public opposant aux autres d'Azanango ? il a quel projet sur la santé ? il a quel projet de la jeunesse ? quel est son plan de jeunesse ? Azanango t'es ? il y a plein d'ailleurs comme on a beaucoup c'est tout le reste est allié il faut être derrière des gens qui portent des idées qui portent des valeurs qui portent des visions il y a un chauffeur oui mais le parti politique doit soutenir quel est le plan d'Azanango ? pour ne pas longuler la situation d'Azanango ? il va améliorer ma condition de vie d'Azanango ? il y a un maraîchère quel est le plan d'Azanango ? pour qu'il va longuler la situation ? il en est de même c'est comme ça que vous allez avoir une idée de combattre même quand tu regardes le pouvoir actuel pose-toi la question quel est le plan de ce pouvoir sur ma santé ? sur les routes ? sur l'école ? si tu n'es pas convaincu va à l'opposition mais l'opposition pour qu'on t'a l'opposition t'as la moutou parce qu'elles ont représenté ma idée si ce n'est pas le cas fais comme moi viens dans la proposition maintenant fais comme moi viens dans la proposition je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe maintenant voici ma proposition à moi nous devons atteindre le niveau des propositions et quitter la case des frustrations des critiques inutiles stériles et obsolètes si on le fait notre pays se développe si on ne le fait pas c'est compliqué il y a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse une petite de l'alcool qui est் produe etatsini de l'alcool vous devez pour que la banane et quitte ton esprit et que la banane et que les vues sont les vues et elles ne permettent et les vues et nous c'est une caleure Wow! Qu'est-ce que vous faites? Nous étions les États-Unis. J'ai tué. Et je t'en ai tué. En tout cas, j'ai eu beaucoup de choses. J'en ai tué, Maman Samira. J'ai eu des amis. J'ai eu des amis. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. J'aime aussi. Et j'aime tout ça. Maman Samira, J'aime donc. Et je te mets, et je te mets. Je veux que je t'aime. pour la cause de la vidéo quoi détail il y a un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un trépot 12 40 avenir andol dans les banques t'as là yo commande à côté ca mais si un coca ou ca mongoussou m'a fouté un bilan et la maire et la maire et la maire et le bambardine maman mardi maman mardi Il dit que il n'a pas été Sans Afrique Vous n'avez pas été bien Mais je ne sais pas et bien Vous n'ép онzommes Tous mes Ils sign représentent Ici même les Gurs Ici ils n'ont pas exclusively Ils ne sont pas concernés Mais un les moins Parfait Il dit que ce soit que ce soit Ay non vient la fχ mdh 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 e mdh non et par 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 Il y a son... Pour qu'on comprenne le thème... Ma voix... Pour qu'on gagne... Où allons-nous ? Où allons-nous ? Pour qu'on a Koryana... Pour qu'on n'a pas encore... Pour qu'on n'a pas encore... Koryana... Appétit ! Tchongongaïo ! Poquëline... Pondandson... Dwine ù ! Bwoos ! Siz'... Pibwa... Naimaka... Shidu Tweneleye... Nakimi apana piko... Namusala... Tutu Ngambuk... Kakuli Kakitoko... Nakimi apana kungu... Toyeoraliz... L'Oie, bon l'Oie, n'est-il à l'Isanba ?